Bonjour, je suis Poil Taylor, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, sur Youtube Je ne sais pas si on est connecté ou pas parce qu'on n'a pas de commentaires En général c'est comme ça que tu commences C'est ça, ça commence toujours comme ça parce qu'il faut que j'attende les commentaires pour savoir Je suis sur ma propre page Youtube et il paraît qu'il y a un truc qui se passe Bonjour, je suis Poil Taylor Parce que nous, nous aussi, ça va très bien English speakers, this show is mostly going to be in French with some English in it So English people, subtitles in English will be available in a couple of days Les français, ça va être majoritairement en français, mais on va partir en anglais aussi Nous aussi, ça va très bien Les français, ça va être majoritairement en anglais Il y a des gens sur Youtube, dans le UK, il y a des gens sur Facebook, Calloy Je ne sais pas s'il y a des gens sur Twitch en ce moment Peut-être que oui, peut-être que non Mais en tout cas... Yes, parce que comme ça je peux crier C'est pas grave, on va vous expliquer toute la merde ce qui s'est passé hier Mais je vais faire l'instant, ladies and gentlemen C'est pas grave, on va vous expliquer toute la merde ce qui s'est passé hier Mais je vais faire l'instant, ladies and gentlemen Non, c'est juste que votre volume là il est agi Parce que j'ai changé le volume du truc All right, là c'est normalement c'est bon Oh mon dieu, j'en ai tellement marre, est-ce qu'on annulerait pas ça une deuxième fois ? Non c'est bon, c'est bon, là l'écho elle est partie, normalement l'écho elle est partie Il, c'est un écho C'est encore un mal dominant si ce genre... Ouais ouais ok, mesdames et messieurs Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi je suis dans le canapé comme un prince ? Alors que toi tu es sur le côté ? Oui, c'est parce qu'il nous manque des gens qui vont participer au live ce soir Il y a évidemment, il y a Verino mais il y a aussi l'équipe qui sont responsables de pourquoi on est là en fait A Dubaï j'allais dire Oh putain Le pire c'est qu'on a même pas bu en fait Non On est où ? On est en Egypte On a bu Je te rappelle qu'on a bu quelques bières On a bu quelques bières déjà Ladies and gentlemen, faites du bruit pour les gens qui sont responsables de tout cet événement de skydiving Pour nous en tout cas On va accueillir Karine, Ewan et Greg au live Get on the fucking show people Qui est Karine ? Qui est Ewan ? Qui est Greg ? Assiez-vous Sit down On attend les verres à champagne parce qu'on n'a pas d'alcool pour l'instant Donc Donc déjà On vous présente au monde Ah putain j'aurais dû faire le petit jingle pour Mais enlève tes lunettes Faut que je l'amortisse, je l'ai acheté Combien tu l'as payé ? J'ai même pas fait le jingle quand on a besoin C'est gratuit non ? Alors J'ai juste une règle Comme on a pas nos écouteurs On s'entend pas parler par dessus les uns les autres Ouais donc c'est quelqu'un part Parce que eux c'est un enfer Right Present yourselves people for the people that don't know Pour les gens qui vous connaissez pas Karine ? Bonjour Karine Jolie J'ai 18 ans Pourquoi vous rigolez ? Non Karine Jolie Championne du monde de parachutisme Ouais Et voilà C'est tout ? C'est tout ? Il faut pas parler tout C'est très bien C'est vrai que quand tu démarres Tu dis que t'es champion du monde Tu peux pas dire Ah j'ai menti il y a deux ans Ok voilà Il y a une info en plus C'est quelque chose Greg Crozier On est déjà venu une fois On a eu la chance de faire déjà une petite vidéo avec Paul Taylor Et on a eu la chance de voler avec les deux Avec Verino et Paul Taylor et Fly Paris C'était cool C'était pas forcément pour les préparer à ça En fait tout est venu naturellement On s'est dit bah tiens on va en Egypte Et si on faisait pas un truc de fou Alors c'était pour Paul au début Parce que c'était pour tes 100 000 abonnés je crois C'était les 300 000 Ah c'était les 300 000 Mais le concept c'était 100 000 au début non ? Ah oui mais il y a longtemps Il y a deux ans Et du coup comme ils sont hyper potes Bah voilà Et du coup moi je fête mes 442 387 abonnés Parfait Ewan Hello Ewan Carey Scottish C'est la raison pour mon mauvais français Désolé Je suis un photographe de Paul Chitizen Wow Ewan Carey est responsable Pour toutes les photos et les vidéos Que nous allons vous montrer pendant cette live Il fait des photos Avec un truc de ouf Déjà je vais montrer l'appareil Ça ça va sur la tête de Ewan Et il y a 4 caméras Il y a 2 caméras genre sports, camera, gopros Et 2 vraies caméras aussi Donc il a la tête lourde So Moi j'aimerais bien préciser un truc Parce qu'il y a quelque chose que je me suis demandé C'est le petit tube qu'il y a dans le casque Ça c'est un truc technique que j'ai découvert Et à quoi ça sert Il y a de la bière Enfin tu sais ce que tu veux Il y a de la bière Si j'ai 100 Si j'ai 100 Il voit de l'alcool Parce qu'il est scottiche Donc on comprendra C'est du whisky Du whisky évidemment Robin T says his neck must be jacked On laisse les gens là dedans quoi On leur laisse croire Non mais devinez Yes Oh oui Show me if this is closer Oh yeah let's bring it up close On va pas le voir Whisky It's for whisky This little tube here This little tube that's here What do you think this is for? The winner Gets nothing Donc His neck must be jacked Robin T If he says If by jacked he means fucked Then yes he's right Il y a qui d'autre The live is less breathtaking than yesterday Alright Laurie Breacher Oui effectivement le live il est dégueulasse On est dans ma chambre d'hôtel Donc c'est nul Le backdrop est dégueulasse Hier Pour la faire courte On s'est fait jeter d'un hôtel Où il y a une vue sur les pyramides Et donc j'ai On a trouvé ça cool de faire Ils sont arrivés l'hiver? Non tu vas où toi? Il s'en va, il quitte le live Ok super, merci Il a fini sa carrière Il a été champion du monde Et il abandonne Voilà Il se revient Ah ok Il bloque la porte Anyway On était dans un autre hôtel Qui s'appelle The Marriott Manor House Ouais Et du coup Parce qu'ils ont des chambres Avec une vue sur les pyramides Donc nous on allait payer une chambre d'hôtel Pour la nuit Juste pour faire le live Et à la base c'était 200€ Et au final c'était 700€ Parce que Parce que Egypte Parce que Egypte Et du coup Bah on a fait un live de 5 minutes Le temps de juste dire bonjour et au revoir et à demain Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ma chambre Ouais Mais elle est pas mal cette vidéo Franchement je pense qu'elle est chouette Je crois que ça va être le meilleur live de tout C'est une très très belle vidéo Ils ont tout donné en 5 minutes Et puis après il a fallu quand même ranger la chambre Remettre tout en état Parce que comme on a refusé de prendre la chambre Il a fallu la quitter comme si on avait rien fait dedans Histoire de prouver Donc on a quand même pissé dans la grave Pour le geste quoi mais c'est tout Ah revoilà Greg Il y avait effectivement dans la chambre Moi j'avais pris le canapé à l'intérieur Je l'avais mis sur le balcon On avait tout changé dans la chambre Et il fallait en 6 minutes dire bonjour, au revoir On remet la chambre comme si de rien n'était Et donc désolé pour les gens qui avaient vraiment hâte De voir le live avec les pyramides en arrière plan F**k'em Michel Luna vous avez quand même payé 200 balles ? Non on n'a rien payé je crois Non justement c'était le but Ou on payait tout ou on payait rien Et ça devenait comme ça En fait ça ne s'arrêtait jamais A chaque fois que tu lâchais un petit truc Tu dis bon bah ok on va payer 300 balles Non mais en fait c'est 2 chambres Ok on va payer donc Enfin c'est arrondi c'était même 700€ Ah oui comme on était 5 Ils ne voulaient pas qu'on soit plus de 3 par chambre Donc on en a 2 pour avoir le droit d'être dedans Et là ils ont capté qu'on était 6 Parce qu'il y avait des techniciens Donc en fait il fallait prendre 3 chambres Ça ne s'arrêtait jamais le truc Et comme on avait besoin forcément d'une rallonge Il fallait des choses techniquement On était grillés Ils avaient capté le truc Et voilà Alors pendant ce temps là Pendant que moi et Verino on était en live Ce que vous vous voyez pas C'est que Greg à la réception Était en train de Il faisait des glaquettes Retarder que le mec monte à la chambre Pour nous dégager Donc je ne sais pas ce que tu racontais au mec Ça serait un peu long d'expliquer ça Mais croyez moi j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer dans les films Je l'ai fait J'ai fait semblant de perdre ma carte bleue De demander à Karine où est-ce qu'elle était Ah mais peut-être dans la chambre d'à côté Le métod le plus grossier qu'on ait jamais vu Après je disais mais est-ce qu'on peut appeler le restaurant Parce que si on doit se déplacer Qu'on peut boire du champagne Est-ce qu'il y a un droit de bouchon à payer Toutes les idées qui me venaient en tête Pour que le mec il fasse Ah ouais d'accord pour le retarder le retarder le retarder Jusqu'à un moment où il a dit Aujourd'hui ce soir pourquoi on est en Egypte Pourquoi on est en Egypte ? Pourquoi on est en Egypte ? Ah c'est moi qui explique On est en Egypte à cause de ces trois lustiques quoi Qui sautent ensemble depuis des années Qui sautent en parachute C'est ça Parce qu'on a même pas On a dit Oui vous avez dit champion du monde Vous avez quand même dit Oui c'est ça Ce couple là est champion du monde de parachute Comment ça se s'appelle ? Ascensionnel Artistique Ascensionnel Sensationnel Et donc ils sont champion du monde de parachutisme artistique Donc c'est vraiment la pointure de la pointure quoi C'est vraiment les... Et ils nous ont proposé à chacun de venir faire les... De venir essayer ça En fait il y a une occasion je crois Si je dis pas de bêtises si je m'arrête Mais une fois par an on peut sauter au dessus des pyramides Dans un avion affrêté par l'armée Et uniquement par l'armée Et donc cette occasion qui est rarissime Qui arrive une seule fois par an Ils se sont dit bah on va aller faire profiter d'autres personnes Et c'est nous quoi Et ouais je dois dire que c'était le truc le plus fou Qu'on pouvait vous proposer Parce qu'on s'est penché dessus et Karine Où est-ce qu'on peut les emmener de dingue ? Il fallait pas que ça soit trop loin non plus Et ça commençait à être loin déjà Egypte C'est imbattable Il y avait Ponto Congo Il y avait... Saint-Pierre sur Egypte c'était une option Non mais tu rigoles Mais on peut vous faire sauter au dessus de la barrière de Corail par exemple En Australie Là c'est compliqué On a aussi notre pote qui a Tahiti Skydev Tahiti Livy Evno On a des trucs un peu cool mais il faut faire des bornes Donc pour que ça reste raisonnable Il y avait ce truc là Il faut faire des bornes pour l'Australie type quoi Il y a des trucs carrément cool Et puis l'Egypte pour nous Enfin nous on nous demande régulièrement C'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait en para Et ça même nous Ça revient tout le temps On dit bah sautez au dessus des pyramides Ouais c'est un truc de dingue Déjà ça n'arrive jamais pour le commun des mortels Et ça n'arrive jamais pour vous déjà Qui êtes à un niveau de dingue Et donc nous Vraiment Les autres parachutistes nous regardaient vraiment Mais qui est-ce que c'est Ah ouais Et puis en plus nous on avait vraiment la chance D'avoir Greg et Karine en accompagnant Parce que du coup on était les premiers à sauter à chaque fois de l'avion Comme Comme Et si je peux me permettre de rajouter aussi Yui 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 Très proche Mais c'est vrai Il fait des photos de dingue Et avoir des photos de no so Et des vidéos de no so De cette qualité Enfin je ne sais pas vous m'arrêtez Mais j'ai l'impression que c'est un scandale Ouais Et puis en vrai c'est Yui le premier qui est sorti de l'avion Moi c'est mon meilleur J'avais même meilleur C'était la pointe Ça c'est une photo de l'intérieur de l'avion Avant qu'on ouvre les portes J'ai pas la tienne Parce que Bah voyons Parce que T'as pris que tes photos Bah voyons Non c'est juste que j'ai pas la photo où toi t'es dedans avec le truc de bozo Machin Yui Mais du coup c'est un avion militaire qui ressemble à A A Tarmeneut Où est-ce que Elle est la photo Voilà Ça c'est la Le On voit même pas Ouah les cheveux Mais si Ouais ouais non mais on voit pas On voit pas très bien Yones C'est une avion Ah oui parce que toi tu vois pas l'écran Bah non je vois pas l'écran Mais c'est pas grave Mais non mais je vais bouger à chaque fois Attends 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 Bon là c'est Verino qui sort de l'avion Oh En deuxième parce que Yohan c'est celui qui a pris la photo Attends tu veux dire c'est Yohan Kowei Photographie sur Instagram ? C'est lui ? C'est Yohan Fuji C'est pour savoir Fais musique Donc ça c'est le saut Donc ça c'est le saut de Verino Ce que vous voyez pas vraiment il y a 50 autres personnes derrière l'avion qui attendent de sortir avant que nous on sorte Donc c'est un vrai avion militaire c'est quoi ? Hercules ou some shit like that ? C'est 130 C'est 130 Hercules C-130 Voilà on voit mieux l'avion là Non non on voit pas l'avion on regarde que toi là On regarde que ta tête T'es un peu pâle hein ? Je suis plus blanc que mon t-shirt Et ce qu'on voit pas non plus c'est la vue de dingue qu'on a quand on est dans l'avion Parce qu'il faut voir quand même que j'allais dire le coffre ça va pas s'appeler comme ça Le truc donc t'as la queue de l'avion comme ça qui s'ouvre ici puis ici Et nous on est sur cette passerelle là donc on est déjà on a déjà une vue à 180 Et en plus derrière les verres sont arrivées Et en plus derrière on a la vue incroyable Moi j'entends comme... Champagne has arrived Tu veux un coup de main ? Non laisse là, laisse là, laisse là Je voulais te ramener un poster en fait Tu vois l'anglais que j'ai Hein ? Je vois pas pourquoi on parle pas que en anglais Quand tu m'entends en parler comme ça tu te dis que... Ah mais il y en a que quatre ! J'ai demandé sept verres Ah il vient en deux fois Hein ? Hier il l'a fait en deux fois Ah il l'a fait en deux fois Je sais pas pourquoi Bah toi t'as un verre à toi ? Oui 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 Ah bah du coup pour l'instant on est bien Bah ouais c'est parfait Moi je bois dans des verres normaux ça m'a On a décidé de fêter ça avec du champagne parce que... Et entre temps pendant qu'on ouvre ça je vais répondre à quelques questions Yann Voyer qui dit As-tu bu une bière ? Prenons le saut Non même pas avant en fait Il y avait zéro alcool disponible sur le site Parce qu'on est en Egypte Ça reste interdit J'ai cru que t'allais dire un truc genre Bah non on est des professionnels On aurait se concentré sur la merde Le seul truc qui t'a arrêté c'est que c'était interdit quoi Ah mais c'était interdit donc on pouvait pas Qui a pris les photos Yann ? Bah c'est lui It's fucking Ewan is the photographer Are you feeling effects of a dread ? Est-ce que tu sens les effets de l'adrénaline mais qui te manque aujourd'hui ? Ça va faire mieux les gars Ready ? Oh ! Je pense que non Tu penses que non quoi ? Eh ben l'adrénaline c'est fort ce moment mais t'as pas forcément envie de répéter Non c'est le lendemain Ils demandent si ça nous manque aujourd'hui l'adrénaline d'hier Parce que souvent les gens ont envie de re-sauter tout de suite Ouais Mais le lendemain ils disent bon moi je l'aurai re-sauté dans un an ou deux mais ça va Ah ouais j'aurai re-sauté dix fois moi Ah pareil Mais tout de suite Ah ouais ouais La journée aussi ? Ah ouais ouais Ah bah Cécile est un vrai parachutiste On en reparlera dans quelques années Mais je pense qu'il va se passer quelque chose pour Monsieur Lévin Ah bah non mais j'adore Elle m'a dit Rien à voir avec le sceau Mais on va vous montrer plus de photos et de vidéos au fur et à mesure du live Désolé on regarde tous vers l'ordinateur parce qu'il est là Sauf moi parce que j'ai pas l'écran The most unexpected thing you've experienced or seen so far please Le truc euh… Moi j'ai la réponse de moi mais je vais voir vos réponses de… Ouais j'ai pas la question en Égypte Alors c'est le truc le plus inattendu ou euh… ou euh… ou euh… le truc le plus inattendu que t'as vu ou experienced… Bah c'est un gros truc pointu là ! Pyramides c'est comme ça que ça s'appelle Je ne savais pas qu'elles étaient là Les tas de cailloux En fait c'était fait exprès Carrément Tu sais toi ce que tu as Moi c'était au bout d'une minute J'ai envie de vos réponses Moi c'est un expecté Moi c'est pas hyper positif On parle de l'Egypte Je crois qu'El Medhi Il est égyptien Je l'ai déjà vu dans les commentaires Je ne me rappelle plus d'où il vient Mais je crois qu'il vient d'Egypte Whatever, most unexpected Alors c'est vrai qu'en fait On ne se rend pas compte On le fera ça du coup ou pas ? On ne se rend pas compte Parce que c'est vrai que quand on voit Les images des pyramides d'Egypte Ou du sphinx Déjà moi je ne savais pas que le sphinx C'était sur le même site que les trois pyramides En fait c'est le cas Il est un peu plus bas que celui qui a le chapeau A côté des poubelles A côté du casque de voiture Et c'est vrai qu'en fait la ville du Caire Vient vraiment lécher le site Et c'est assez choquant Quand on ne s'y attend pas Parce que c'est vraiment Ce n'est pas au milieu du désert Magnifique, poétique Comme on s'attend C'est quand même très entouré de béton Et de chaos D'une ville bouillonnante de vie Et dans tous les sens J'ai une photo qui démontre Exactement ça Du saut d'hier C'est qu'on voit les pyramides en bas C'est une très belle photo d'Ewan Kowei Une autre belle photo de Ewan Kowei Et là on voit la ville qui est vraiment là Lolo On voit même en dessous Alors qui est à gauche Qui est à droite là ? C'est Karine qui est à gauche Karine en rouge Et Greg en rouge Karine C'est la plus belle description Donc Karine qui est à gauche On voit en dessous du corps de Karine Un golf Un golf course Comment tu dis un golf course ? Un golf ? Il n'y a pas un terrain Un golf Le juste le golf Chez nos amis Donc C'est vrai qu'on ne voit pas grand chose Sur les cartes postales Où en fait on voit On a l'impression qu'on est au milieu du désert Et ça prend une heure et demie En chameau pour arriver aux pyramides Et en fait Tu peux prendre un verre sur une terrasse Une bière ce qu'on a fait tout à l'heure En regardant les pyramides juste là En fait en vrai C'est quand même vraiment troublant L'espèce de magie qu'on a dans notre cerveau Et la réalité qui est C'est complètement abordable Enfin tu arrives sur le site Il n'y a même pas tant de touristes que ça Moi ça m'a vraiment choqué De voir à quel point on était si peu nombreux Pas dans le centre du roi Même pas tant Tu regardes c'est un truc qui fait 50 mètres carrés On était 15 dedans Alors oui il y avait du bruit Mais on était 15 Tu as la tour Eiffel Il y a 6 heures de queue Enfin c'est un truc Est-ce que Est-ce qu'on a la réponse de Greg et Yuen On se dit Cheers 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 Thank you Cheers everyone Santé à la vôtre Bravo To Egypt And jumping out of aeroplanes Cheers Moi je vais reprendre la phrase de Greg Alors pendant que tu vois C'est mon job Moi je voulais juste te dire quand même Bravo Parce que tu tiens tes engagements Tu vois il y a pas mal de gens qui disent Ouais devant une caméra encore plus Ouais je vais sauter en parachute Ok on va faire ça sur les pyramides Puis les mecs en fait ils trouvent des excuses Jusqu'à la dernière minute pour pas venir Alors il a quand même essayé D'oublier son passeport Mais il est venu et il a sauté Et franchement il a trop géré Parce que même dans l'avion Il n'y avait pas de stress rien du tout C'est quand même le même gars Qui a promis en live hier soir Et qui l'a pas fait Enfin moi pas Il l'a fait Merci de nous avoir invité en fait Et avoir vécu ce truc là C'était quand même assez incroyable Alors moi le truc qui m'a le plus marqué Pour le coup je rebondis sur la question de tout à l'heure Et ce que disait Greg Moi je pense que ce qui m'a le plus marqué C'est le Un moment tu m'as dit Karine dans l'avion Tu m'as dit bravo pour ta gestion du stress Et je crois qu'en fait Quand tu as fait une demi-heure de taxi Tu peux sauter en parachute sans parachute C'est moins T'as plus de chance de rentrer vivante sans parachute En sautant d'un avion Que de prendre le taxi Moi c'était la même réponse C'était les gens ils conduisent ici Moi je pensais qu'à Paris c'était compliqué Ici il n'y a pas de voie Il n'y a pas de feu Il n'y a pas de feu Les piétons ils traversent l'autoroute Moi mon taxi pour arriver à l'hôtel Déjà il a fait demi-tour sur une autoroute Et ensuite il a raté sa sortie Donc il a fait marche arrière Sur l'autoroute Pour reprendre la sortie Ça c'était à 6h du matin Quand je suis arrivé Donc ça c'était vraiment le premier truc Il l'aurait fait à 14h Avec un trafic fou aussi On ne même pas en marche arrière Mais carrément on marche avant En contresens Oui parce que tu fais ça Pour la dernière fois le shortcut Eh non shortcats Bah oui tu prends le sens d'autoroute C'est un shortcats C'est ça c'est illégal Greg ton truc qui t'a un expected Alors sincèrement Et je reprends la même réponse Mais du coup parce que j'ai vraiment envie d'insister dessus C'est exactement la même chose Ça m'a choqué quand je suis arrivé De voir que le gouvernement avait accepté Quand même parce que finalement C'est quand même eux qui disent ou non Que les gens puissent construire aussi proche des pyramides Je trouve ça vraiment dommage Et c'est de pire en pire Nous on vient C'est la troisième année Il y a de plus en plus de maisons Et petit à petit ils les laissent passer Et du coup Nous on est obligé de tricher comme pas permis Parce qu'on a envie de le faire aussi Mais c'est même pas pour cacher la vérité aux gens C'est pour nous Dans notre esthétisme visuel On a envie de voir De croire qu'il n'y a pas de ville Et que c'est ça dans le désert C'est ça qui est beau C'est ça qui satisfait l'imaginaire Moi j'avais pris une photo hier Parce que je trouvais ça assez fou On revient dans le même truc Je mets mon téléphone sur l'écran Ça va bloquer je sais pas qui Et ça ne fonctionne pas Here we go On va mettre ça là Voilà Là ça bloque tout le monde Mais c'est pas ce que je voulais faire Mais on s'en fout Attends Je reviens Et on va essayer de Je vais tenter Non Fuck it now Come on Paul Technico Oh mon dieu Non non c'est bon C'est juste Voilà Je voulais bloquer ma face Et pas le vôtre Voilà C'est ce truc là Où il y a une poubelle Juste devant Devant la pyramide Genre Il n'y en a pas qu'une Il y en a tous les 50 mètres Alors c'est très bien Parce que du coup Les gens pourraient mettre Leur détritu à la poubelle Merci d'avoir des poubelle Ils ne les utilisent même pas C'est-à-dire t'as vraiment C'est ça Donc il y a des mecs Toute la journée Qui viennent ramasser Les détritus Des gens très mal polis Qui laissent un truc par terre On a encore du boulot Ouais Ewan The thing that was most surprising for you The most unexpected thing Pour moi probablement C'est le prix Pour les taxis Pour le verino de l'aéroport Ah le prix Ah le prix Parce que je me suis fait baiser Ah toi ton taxi de l'aéroport T'as payé combien C'est payé 55 euros 55 euros Pour une course qui devrait coûter 15 Oui Ouais c'est 300 Mais alors J'ai vraiment avec le sourire C'est le problème que j'ai C'est que C'est que je suis teubé quoi Vraiment Il y a un mec qui me dit Ben rentre là-dedans C'est 55 euros Je lui dis ok Il me dit c'est un petit pourboire Affilé Je lui fais le 10 balles Et je vois les yeux du gars qui brille Et là je me dis Bon Il semblerait que je ne suis pas encore Au niveau de ce qui se passe ici Je n'ai pas encore capé Comment ça fonctionnait Et donc ouais ouais Je me suis fait baiser Jusqu'à ce que je vous rejoigne Après à partir de ce moment-là J'ai laissé Greg faire Moi je suis Alors je suis venu l'aider Quand il est arrivé Parce qu'il me texta Qu'il venait d'arriver Dans l'hôtel Et je suis venu avec Moustapha Un copain qui parle arabe Evidemment Qui a un dialecte direct Et la conclusion c'était Oui mais tu lui as dit oui Alors du coup J'ai dit oui mais c'est un touriste Comment tu veux qu'il te dise non Il ne sait pas Donc c'est là où on ne sait pas Comment Bah c'est comme le talier Tu t'avais dit oui Est-ce qu'on ne montrerait pas Une vidéo Parce qu'on n'a pas encore montré Les vidéos Je propose qu'on commence Avec la vidéo de Verino Qui saute de l'avion Vu que c'est le guest officiel Même si on est 4 Sur le truc Bah du coup on saute à 4 C'est les images de Yohan Et on est tous les 3 J'espère qu'on va voir Un moment où tu nous Les nous perfeutes Ah bah merci Les deux vidéos Que je vais vous montrer L'un c'est juste Des vidéos Ils ne sont pas encore montés C'est les vidéos de la GoPro Qui est sur le casque De Yohan Parce qu'en vrai Il a deux caméras Il a vraiment une belle caméra Avec vidéo Et l'autre Ça vient de la GoPro Sur son casque Donc Verino jump Je vais baisser le volume De la vidéo Comme ça on n'entend pas Tout le bruit Mais qu'on l'entend un petit peu Quand même Right here we go Ladies and gentlemen Mr Verino jumping out Of an aeroplane En Egypte Il a les cheveux blancs Ouais ouais Et aussi un gros shout out A Younes Attention Ils sont en place du saut Très très bien On voit combien Faire des points de seconde Ah c'est magnifique Et donc là C'est un mini parachute C'est pas un parachute C'est parce que C'est un stabilisateur Comme on est deux personnes C'est ça On est deux personnes Donc on est plus lourd Donc il faut ralentir un peu Deux corps l'un sur l'autre Ça prend un truc Là je n'avais pas vu ces images Je ne les avais pas vu Ah non je ne les avais pas vu C'est magnifique Donc là Ça a l'air de Juste être un gars Qui se suspend Comme ça tranquillou Et quelqu'un d'autre Qui tourne autour Mais ça techniquement Il n'y a pas grand monde Qui est capable de le faire Et puis surtout La traction que ça crée Sur Younes et moi Moi je ne l'ai pas senti Mais Younes disait Que vraiment il y avait un impact Ah on voit les pyramides Et là il y a la pyramide En arrière plan C'est magnifique Et puis alors là Les sensations les amis Mais c'est même plus De la sensation quoi Et le 43 Yes Mais qu'est-ce que c'est Que ces mollets Incroyable Bang Et là le parachute Il s'ouvre Et c'est parti Et c'est là que j'ai perdu Mes testicules Ah 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 Et magnifique Putain les sensations les amis Les sensations Enfin il y a quand même un truc Toi tu es Donc la minute de descente Parce que j'ai calculé Sur mon truc C'est vrai C'était genre une minute C'est rare ça Une minute toi Tu sentais quoi ? Moi j'ai vraiment Alors j'ai été attentif A vraiment essayer De tout kiffer Parce que je savais Que ça allait très vite La première fois Je m'étais fait un peu avoir J'ai sauté Et j'ai eu l'impression De faire aaaah Et puis que c'était terminé Et puis que c'était terminé Et puis qu'après on regardait Du paysage Et moi ce qui m'intéresse Là dedans Enfin moi j'aime la sensation forte L'adrénaline Et j'avais envie de kiffer Donc j'étais vraiment Hyper attentif à ça On a eu encore une fois De la chance avec Younes Qui était vraiment super sympa Le gars c'est le Gérard Qu'on m'a accroché dans le dos Alors on l'a appelé Yanis hier Moi je l'ai appelé Yanis Parce que Yanis et Younes Dans ma tête Je ne sais pas pourquoi C'est la même chose Mais c'est Younes Shout out C'est Younes Je ne sais pas si tu es en train De regarder ça Mais merci Ah ouais Merci parce que c'est Quand tu es accompagné Par un gars A qui tu fais confiance Enfin c'est un truc Et puis lui Et puis on l'a sélectionné aussi Alors vous l'avez sélectionné Mais c'est vrai qu'il est fort pour ça Parce que réussir à instiller Le t'inquiète pas tout va bien Aussi rapidement Parce que c'est quand même Quelqu'un que je rencontre Juste avant de monter dans l'avion On a 20 minutes de montée Dans lesquelles il y a un bruit fou On ne s'entend pas Donc lui il doit avoir Une espèce de psychologie très rapide Alors moi pour le coup Je suis un bon client Parce que je n'avais pas peur à la base Mais j'imagine que sauter en tandem Quand tu es le Justement Justement Julien il te pose la question Bah à nous deux Est-ce que c'était Notre premier saut Moi c'était mon deuxième du coup Moi c'était mon premier Alors des questions Qui arrivent là Pour tout le monde Est-ce qu'il y en a Qui perdent la connaissance Quand ils voient le prix Ils deviennent contre Quand ils voient le prix du tandem En fait Alors tandem C'est quand on est accroché Avec le carré En fait ça arrive Des gens qui perdent connaissance Mais en général C'est plutôt la partie sous-voile Une fois que le parachute est ouvert En fait Ah c'est la carré Ouais un peu comme Un espèce de contre-coup De ce qu'ils viennent de vivre Tu vois Ou s'ils n'ont pas mangé Tu vois Ils font un petit malaise vagal Et du coup Moi c'était un peu ça Hier Je crois que j'étais pas loin De perdre connaissance Une fois que J'étais vraiment mal Ouais Pendant les Il y avait 4 minutes Une fois que le parachute Est ouvert Il y a 4 minutes Je crois que c'est plus ou moins 4 minutes Ah ouais Enfin pour nous en tout cas C'était 4 minutes Et les deux premières minutes J'étais vraiment pas très très bien Du tout Mais t'avais T'as pas des problèmes T'avais un problème aussi Ah ouais Il y avait une oreille Qui a explosé À cause du La pression quoi D'exploser Ouais non dis pas ça Non c'était pas explosé Mais j'ai juste J'ai senti Enfin c'était C'était bizarre Moi je passais mon temps Ça fait pas mal Une oreille qui a explosé Alors j'avoue que Pour nous c'est génial On a un peu plus l'habitude Donc on s'adapte plus Mais c'est vrai que De partir de 4500 mètres Bah mine de rien Ça commence à faire beaucoup Et tu chutes À quel moment En double parachute À 1500 mètres On a descendu 3000 mètres À Bâle En termes de pression Tu passes de Et puis en plus Je sais pas le plateau On a pas regardé l'altitude Par rapport au niveau de la mer Mais de façon Je pense qu'on a bien 5000 mètres L'altitude réelle C'est beaucoup Michael dit Est-ce qu'il faisait pas froid En t-shirt ? Au début Moi j'ai eu un peu froid Ouais Mais tu m'avais prévenu J'ai essayé un t-shirt Pour que j'ai chaud Et j'ai pas mis le t-shirt Pour que j'ai chaud J'ai oublié en bas Donc j'ai eu froid Pendant 15 secondes En me disant Bah hé T'as fini de quoi avoir chaud Tu l'as pas mis Alors moi Je n'ai même pas Je ne me souviens pas du tout Je me souviens juste Quand la porte de l'avion Est ouverte Et bien là c'était genre C'était juste Il y avait plein de poussière Quand ça vole comme ça Parce que c'est un avion de l'armée Donc c'est pas du tout Aussi calfeutré que chez nous Dans les avions de ligne Où tout est bien Nickel Tu peux ouvrir ton hublot Là c'est l'armée On a mis l'extérieur On a un peu caché les tubes Rapidos Et c'est parti Et donc ouais T'as tout l'isolant Qui est collé Enfin vraiment Tu sens qu'il y a un coup de vent Tout se barre Et t'as la poussière Dans tous les sens L'ambiance est assez D'ailleurs tu as une lunette vite Pour éviter d'avoir tout dans les yeux Le prochain défi Et on en a parlé ce soir C'est pour Paul Mais aussi Verino D'obtenir sa licence Pour faire des sauts en solo Ouais Tu vois J'aimerais bien refaire ça moi Donc ça s'appelle comment ça ? Passer sa pack C'est le permis Progression assistée en chute Et ah Progression assistée en chute Moi ce que je voudrais que tu fasses C'est un stage Où on inclut direct Dans la progression de ta pack Plus quelques sauts Pour que tu aies le brevet Ah Ok Ça ça serait bien Voilà Oh Thomas Salut Thomas C'est notre webmaster Thomas Shout out to the webmaster Quand on a le temps Moi je suis chaud Pour faire ça En fait Super Thibaut Demain super Verino il ouvre son hublot Lorsqu'il est en avion Tu sais demain On va prendre l'avion Demain à 6h du matin Et du coup On rentre à Paris On va être là Bon non on est chaud I'm sorry Wrong plane On était pas à côté de la part Est-ce qu'on mettrais pas Ma vidéo aussi La GoPro Donc on a vu Verino On va voir El Paolo El Paolo Taylor Taylori And here we go 1 1 1 2 3 2 3 4 5 Pardon, pardon, j'avais muté notre caméra, mais du coup… Le micro de la caméra ? Donc là, ils n'ont rien entendu depuis le début de l'explication du truc, mais en tout cas… Tu parlais des sorties, que nous, on était sortis… Ouais, que Greg et Karine étaient sortis bien avant… Moi, ça se voit que Verino, tu kiffais plus ton moment que moi. Qu'est-ce que tu dis là ? Moi, j'étais là, « This is fucking amazing, let's fucking do this, come on ! » C'était ça que je racontais pendant le truc, mais… Moi, je ne savais pas si tu kiffais ou si tu étais en train de nous insulter. Non, non, non ! Écoutez-moi bien, dès qu'on a l'air, je vous défonce. C'était imparable. Ouais, c'était ouf. Donc, vous êtes sortis dans la vidéo de Verino, on vous voit sortir après lui et avec moi… Avec Verino, on sort en même temps. Et en fait, en plus, le tandem, il se met un petit quart de tour quand il sort. Et Karine s'approche. Ouais, c'est ça, vous êtes sortis en même temps. C'était une erreur. Ça n'avait pas l'air d'une autre… Parce que là, la photo, elle est belle. Parce que moi, ma photo, je suis tout seul avec Younes. Ça, c'est ma photo. Et donc, vous n'êtes pas dans la photo. Et non, désolé. Il y a les gars derrière. D'ailleurs, il y avait un photographe qui est juste derrière en bleu et blanc. Oui, c'est vrai. Il s'appelle Ali. Et tu as des photos de lui en plus. On a des vidéos de lui, si tu veux. Ah, on a sa vidéo ? Oui, oui. Ah, on a la vidéo d'Ali où on peut voir Youn parce que, évidemment, vous ne voyez pas Youn parce que c'est lui qui prend la vidéo. Mais les photos d'Ali, elles sont assez magnifiques aussi. Je crois qu'il y en a une ici. Je peux expliquer vite fait un petit truc pour les sorties ? Pour qu'on parlait de les sorties. Oui. Pardon, je t'ai interrompu. Non, du tout. Les avions conventionnels, normaux, ils larguent entre 70 et 80 nœuds. Ce quadrimoteur militaire, il largue à 125 nœuds. Donc, même pour nous, ce n'est pas du tout habitué. En kilomètre heure, parfait. C'est presque x2. Oui. Donc, on est à 150 km heure d'habitude. Là, on est plutôt à 250 km heure. Ce qui est une vitesse un peu plus élevée que celle qu'on a en chute libre. Donc, l'impact de l'air qu'on a en sortie d'avion est plus fort que celui qu'on a 5 secondes après. Et surtout, si je ne me trompe pas, quand tu es dans un avion normal, tu sors de côté. Donc, tu es directement soumis à la pression du vide de l'air. Alors que quand tu sors à l'arrière, tu as encore l'effet… Voilà. Tu n'as rien. Tu es dans la dépression de l'avion. Donc, tu as deux secondes où l'air, il se prépare. Attends, ne bouge pas. Et bim. Merci beaucoup. Karine ? Et toi ? Cet hotel est bien mieux que l'hôtel d'Irso. On est d'accord. Simplement parce que les gens ne nous virent pas déjà. Alors, j'ai vu une question à quelqu'un qui disait « Est-ce que vous avez aussi visité les pyramides ? » Ah ! Est-ce que vous avez le temps de faire ça ? Bah, on a fait ça… Déjà la deuxième ? Bah oui. Mais comment ça ? Je pensais qu'une bouteille de champagne avait six coupes dedans. Bah oui, en fait, je suis con. Oui, parce qu'on est cinq. Quel débile. Je peux juste dire quelque chose ? Tu peux. Ma fille, Jessica, elle a juste dit « Oh, on va voir Ewan ». Oh, c'est Jess. Bonjour, Jess. Bon anniversaire pour l'hôtel. Bon anniversaire ! Oui, pendant que nous étions sur les pyramides avec ces gens, c'était ton anniversaire et c'était ton anniversaire. Je suis désolé. Ouais, c'est un très bon copain, Ewan. Il laisse sa copine toute seule. Le jour de son anniversaire. Pour venir avec nous. Tu me l'as envoyé, donc ça c'est la vidéo de Ali. C'est bien quand même. Je ne les ai pas envoyés. Donc là, on va revoir ses monceaux parce qu'Ali n'était pas là pour Verino. Moi, j'ai un caméraman en plus parce que… Je sais. De toute façon, tu es le préféré de toute façon. Alors moi, j'avoue qu'à la base, je voulais vraiment que Paul Taylor… Oui, bah… Rajons-en, enfoirés. Après, il voulait à tout prix venir à Verino. J'aimerais me sentir aimé dans cette équipe. J'aimerais qu'on me considère comme un peu normal. Donc là, on va voir… C'est vrai, Paul. On va voir Ewan qui est habillé pour que vous voyez dans la photo. Ewan, c'est celui qui est en noir et jaune. Un peu Wingsuit Man avec la caméra. Donc, regardons la vidéo, let's drop it in. And I will turn the microphone on. Voilà. On voit le micro… Enfin, pas le micro… Le… Merci. Bang. T'as pas coupé le son ? C'est bon ? Non, non, non. Nous, on nous entend. Donc là, on voit… Ewan, il est arrivé en vitesse là ? Non mais le gars, en fait… On ne se rend pas compte parce que personne ne le filme. Mais en fait, c'est le meilleur de tout le monde. Wow, c'est magnifique quoi. C'est génial que vous ayez ces images. Et tu vois, les ombres… Tu vois, l'heure à laquelle tu as sauté, comme c'est un peu plus couché de soleil, t'as les ombres incroyables de la pyramide. Ouais, ouais. Il a encore une meilleure vue. Non mais c'est pas grave. J'ai l'impression que je me suis fait baiser dans cette histoire. Et on va voir Ewan à la fin qui arrive à se coller au groupe, mais avec ses pieds. Parce que les écossais, ils aiment bien rentrer avec les pieds. C'est parfait. Magnifique. Tous les quatre. On a de la chance d'avoir cette vidéo en plus. Incroyable. Et bien joué, Camera Alli. Camera Alli. C'est son nom sur Instagram, Camera Alli ? I think so, yeah. Ou c'est son prénom, Camera ? Je sais pas. Elle m'aura de la ministre. Euh… Emma G. Il dit « Bozo, elbow cough ». « Elbow cough » ça veut dire genre « Bozo ». Ok. Donc c'est quelqu'un qui te connaît bien visiblement. Oui, parce que Bozo pas. Est-ce que tu veux nous raconter vite fait juste la ref ? Je raconte pourquoi, Bozo ? Bah, tu vas pas faire ton sketch. Je veux pas faire… D'où vient le mot dans mon spectacle ? J'ai une histoire de saut en parachute qui s'est passée avec ma femme. Et il y a un Bozo dedans. Oh putain, je peux pas… Salut. Il y a un Bozo dedans parce que plus personne ne me regarde. On voit l'écran. A partir du moment où je commence à parler, tout le monde fait ça. Je me dis « Putain, c'est encore Paul ! » Il a le meilleur saut, il a les meilleures images. Et pendant ton histoire, on s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Vraiment, c'est un vinet de con. Dites-le. C'est ça. C'est un live de… Bon, continue. Non mais c'est bon, c'est juste… Il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. On va la présenter dans quelques… Perfect. Donc oui. Et donc… Bah non, mais j'ai fini. Tout le monde est au courant. Il n'y a que vous qui n'écoutiez pas. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais dans le spectacle, effectivement, je raconte cette histoire-là qui est, je pense, le truc le plus drôle qui m'est arrivé de toute ma vie entière et que je peux pas raconter ici parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais vous, tout ce qu'il avait vu, toi aussi tu l'as vu cette partie-là. Yes. Ouais, c'est tellement un truc drôle et qui est dans l'univers du para que c'est marrant de voir… Déjà de voir tout l'avion qui fait bozo. Moi, ça m'a… J'ai une vidéo de 80 gars qui sont comme ça. Bozo. C'est un bonheur quoi. Allez voir le spectacle de Férignon pour comprendre le sketch entier qui est hilarant. C'est vrai. Qu'est-ce que je suis fort. Est-ce qu'on ne présenterait pas la prochaine invitée de la soirée ? Si. Greg, do you want to do the presentation ? Allez, let's go. So… Ah non, pourquoi je suis trop en anglais. Si, I need to switch in English. Ok. On switch… Les Français on switch en anglais. Ok, fermez vos gueules. Je suis très heureux d'être venu ici. À cet événement, parce qu'elle est là, à cet événement. Kira Pau. Viens ici. Donc, Kira est de Singapour. Elle est de Singapour. Elle est de Red Bull athlète. Et elle est aussi champion de skydiving. Mais, bien sûr, elle aime skydiving. Et… Actually, you're about to do your 100th jump here in Kira. Yeah. It's amazing. I'm super excited. No way, you're doing your 100th jump here. Yeah. Amazing. When are you doing that tomorrow ? Um… In three more jumps. I'm at 97 jumps, so… Wow. Are you… Wow, that's cool. Would you like some champagne ? Um… If there's a glass, sure. Yeah, I'll go get it. It's not gonna be… I… You go, you go. Yes, I go, I go. You go, you go. Very good, very good. I go, I go. Alright. Yeah, there's no… Anyway, welcome. Thank you so much. Do you have a picture of us ? Or not ? No, not yet. Ah, okay, okay, okay. Took us for beers. Because we jumped also today. Oh, you jumped today. So, you guys jumped today. Yeah. What did you do ? Oh, you were telling me that you were trying to do some upside down crazy shit. We planned to do a more video jump than photo jump, so like a two-way flying. And unfortunately, even if we tried to jump on purpose first of the… Of the… The group. The group, yeah. To be far away from the pyramid. For some reason, we were vertical on the pyramids. And it's a problem for Ewan because he want to fly with us and he want to shoot on the pyramid. So, it's very… It's a big challenge. It's… I mean, in order to take a photo anyway, it's complicated. Yes. But I guess the idea was to take a photo kind of like this, where you have the pyramids in between… So, yeah. Yeah. Here, for example, because we barely fly, it's perfect. But imagine if you fly head up and head down, then you can see only feet or heads. Right. So, you need to be like… There's no specific gap. Yeah, yeah, yeah. Was this your first time flying in Egypt? No, it isn't actually. I was flying here last week, but it's my first time jumping with Greg in Cairo. So, it was really exciting. That's cool. Yeah. Amazing. You got the Red Bull sponsored cap. I love it. Thank you so much. Uh… Uh… Jess Guy says she is amazing. Thank you. Thank you so much. That's my goal. Yes. Uh… Hey! Uh… That's not my wife. Yeah, I have to say, because a few people know about it, but, um… Kiha has the ability to… To see the future. To show… Like, when she flies, she's super flexible, which is a first skill that it's specific to get. But also, she's very technical and very strong flyer, so she can be also super fast. And it's really rare to have flexibility, but being as strong as she is at the same time. Yes. I have that too. We have two in the world. Yeah. Cheers. 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 Cheers! Cheers. 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 I have an idea. Should we do a speed round question time? Where the audience ask us quick, 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 quick questions, and we answer them quickly. Yes, yes, yes. Like, with one word or two words. I don't understand what you're saying. But they didn't answer the crime. I didn't answer what? No, they didn't answer the crime. Oh, they didn't. Ils m'ont répondu... Ok ok, mais on va voir Question hyper rapide Faire, pow 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 Sur les divisons Which one, which one, go Viewing through Facebook doesn't work So you're not going to get everyone I think the viewing through Facebook Doesn't work for the replies Well, it works for me, I can see you through Facebook But maybe, whatever, questions, go Right, Tristan, Loiseau The best place that I've jumped Here, it's my first jump Only jump Is this one better than the previous? Gap, Cairo Cairo, yes Gap is not better Best places you've jumped, go Scotland Yeah, if you like cold and wet But no, I would say The Great Barrier Reef Great Barrier Reef, wow Greg Usually I say Egypt, but I have to say something else For a change Tahiti Bora Bora Tahiti I'm just gonna say Egypt Because this was amazing To jump over the pyramids You did Norway as well, right? Yes It was nice, no? Yeah, it was amazing I usually also say Egypt Because it's emotionally completely mind-blowing But, of course, the Great Barrier Reef was amazing The Maldives was pretty mind-blowing as well We jumped over Yeah, we had a mini and a Bora Bora Yeah, we had a mini and a Bora Bora It's hard to jump It's hard to jump There's also the Melun camping camping Which is still not bad Maybe we'll make it It's hard to jump Nick Jones What is the world record for the most people skydiving together at once? What can you do? Okay, interesting Because we work Doing this We started the selection For the next world record That would be in August in Chicago So, for the moment The official record is 164 way 164 people It was done in 2015 I have a video Oh wait, did we not? We might have shown that in the previous live No? Maybe We're talking about free flight So, people that are falling through the sky head down first Because it's what we do Yeah But there is Belly Flyer There is Belly Flyer that have done like Belly Flyer It's what we did Yeah Belly, Belly It's a chasse-neige Head down, just to finish quickly We tried to beat it in 2018 I guess And we didn't manage to do it Not enough Not enough No, weather Weather Oh yes, yes, yes Okay Okay, we sucked So we were supposed to beat 200 We didn't do it But we did an unofficial 181 Which is good already But yeah, next year we have to beat it We have to do 200 Sure Alright, so I have the video That's arriving on my computer Of how many? No, this is actually No, this is 200 This is the attempt for the 200 way Oh, this is the attempt for the 200 But you failed But it's probably still gonna look amazing Because the volume is way too loud Uh, wait Nine planes Oh my god The one in the middle is 45 people So almost the Hercules Oh my god No, no, no No, no, no Let's go back Woah That just looks like ants What the hell is that? What's the smokey thing? Is that just some dude with a It's forbidden to smoke normally I don't understand Non dans le volant, mais dans le air, ok. Il s'appelle le super floater et c'est le signal pour tout le monde de partir, de commencer à partir. Quand il va et quand il va, tout le monde va. Ok, c'est unbelievable. 200 personnes. Vous êtes tous upside-down à ce point, non? Oui, oui. Je pensais que c'était peut-être l'océan, mais c'est le ciel. Oui, c'est le ciel. Wow, c'est incroyable. Comment tu as-tu même dans une formation comme ça? Il y a beaucoup de pratiques. Mais comment tu as pratiques ? Pourquoi... You can't really... ...was not validated? This, not everyone was gripped. Everyone was close, but not everyone was gripped. Wait, hold on, hold on. On your spot. Hold on, so not all of you were gripped. Who the fuck is... How do they know that... Who's walking around going, oh you guys aren't gripped, are you gripped? That's my job. That's your job. To take the picture, I took that video. Yeah, but how do they know? I take photos and you have to... To get the record, you have to show them a picture where everybody is gripped. Not only just gripped randomly, but in the correct place. Like you pre-declare where everyone is, the formation, what it looks like. And you have to show them a photo. Is everyone filming so they verify everyone? Because from there you can't tell other people, unless you put it on a massive screen. With the photo, it's a bit more zoomed in and you can... Photo is higher quality so you can zoom in on the photo and check it out. Oh my god, this was supposed to be a quick speed round question. It doesn't matter. Just one person who... Not there? Not there? No record. Not 199. Yeah, it's because... And that guy has to buy a lot of beer. Yeah. Two hundred... Two hundred! Two hundred beers! You don't want to be this guy. You don't want to be this guy. Oh my god. I'm sorry. I'm sorry, okay? Best skydiving scene in the movie. Questions. Go, go, go. The question round, go. Mission Impossible. Mission Impossible? The Tom Cruise one. Where he's jumping out. It varies. It's incredible. Point break. Point break. When I continue... Fuck it. You know, he has just a gun. Who? No parachute. Canaries. Oh, point break. I haven't seen that film. So there is a moment, there is not enough parachute in the plane at the end of the movie. Sorry, it's spoiled, but it's very old. Nobody cares. And he says, fuck it. I jump anyway. I got you. Point break. Which is not a good idea. Don't do that at home, please. No. And not with guns. It's bad. It actually made me want to skydive that film. So, yeah. I would agree with that. It's good. Which one? Greg, but for all three of you. Are we making too much noise? Oh, la, la, la. We've got another in mighty in a minute. Too much advice. Somebody else who's good at skydiving. Do you have any advice to calm your stress before jumping? We will also ask Karine. What I recommend is the repetition of the jump. I think Karine will answer something similar. The preparation mental, it's the top. Physically, we prepare before sauter what you need to do. Muscularly, it's never no longer incroyable to do. It's simple. What will assure the success of the jump, it's to repeat mentally all the sequence. And to visualize positive things. I've seen you do that just at iFly where you're both in the tube to do whatever. Excuse me to resume your job. But just, I've seen you take two minutes to say, okay, clac, 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 clac. It's very precise, with the placement and all that. Effectivement, yeah. There should be a clé mental to put in place. Because in addition, when we're also many, if there's one who merd, it can change a reaction. There's already been accidents like that? Well, not at the level of which we practice. There's not. Because in fact, everyone is really pro. And if we decide to do a lot of jump or technical things, we choose, we verify the people have the skills to do it. Or, otherwise, we limit the number of people. You know, we really pay attention. In aeronautics, we really need to make sure the parameters that you increase are really progressives. Otherwise, it explodes. Alright, so prepare the jump. Quick questions, go. What else? Go. What's the question again? It's in French. Yeah, sorry. It's in French. We were talking in French. Come on. How do you... Advice to calm yourself before you jump? Well, breathe in really hard and just pray for the best. Just pray for the best. That's what I do every round. And it works. Obviously. Yeah, for me, it's anticipation. If you can anticipate everything, like all the scenarios that could go, then you're prepared for anything and then you can just relax more. You win? So, misrealization for sure. I would agree with Karine, yeah. It's basically to not fuck up in the 60 seconds. Not fuck up. To not fuck up in the 60 seconds. I don't feel this is very helpful for people maybe who... This is like professional. Verino, what's the advice that you would give? Well, I would say... Because you've already done two jumps, right? Yes, I'm a professional. How did you calm yourself? From my experience, I would say to grip the big man and to let him do everything and pray for the best. Before going on the scene, it depends. Yeah, but there's nothing going on the scene where you think, if you're going to die, you'll be going to die. Yeah, but... But no, I'm a little bit of a secou. I'm already in Paris. Yeah, but... I mean, there's people who die. There's people who die. Yeah, there's people who die. They're making bad jokes. I think there's a problem. I'm going to go on the scene. But in order to go on the scene, for me, the thing... Why I was calm? Because I know that... Ok, everything is géré. There's a guy, if you jump with someone who is competent and who knows what he does, in addition to a group of people who are sick, and we were surrounded by a bad guy. Right, so, we don't get to the guy we don't know. It's very good that everyone who gerts there, gerts. But if there's... The parachute opens with enough time, that if the first one is ****, there's more time for the second one. And if the second one is a problem, there's more time to change things. So, it's not like, if it doesn't open, we'll die. So, it's like... For me, the death wouldn't be so much like that. But on the scene, I think there's people for whom it's traumatisant. And by the way, it's the two main fears of the French. I'm telling you, because I was in Versailles, it's not a long time, to speak public and to die. These two fears, these two numbers. So, you... So, you... I don't know what you're doing. And so, it doesn't really, but... You're not afraid of anything? I'm afraid of... No, I'm afraid of anything. 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 You're afraid of anything, but we're going to add a person who... I'm afraid of anything. Because I met him in two weeks. I'm just a man visiting my friend and he's like, that's the champion of the world. We're going to look at what's happening. So there's the week with them. He's doing five hours on the vol. At the end, what are you doing? I'm like, I'm gonna go from Egypt. Okay? And… So, it's true. Between time, he's doing 250 coups. He's starting in June. And this is already 250 coups. Du bruit s'il vous plait For fucking Victor OHHHHH Je crois qu'il peut te mettre derrière Non mais mets toi derrière Attends fais gaffe, va de l'autre côté Mets toi là et moi je me mets derrière Ah et en plus il a ramené du champagne Ah oui bien aimé T'as ramené un verre ? Ah oui euh Attends moi je suis au verre comme ça Bah ouais prends un verre normal, on en reste plus On en reste plus ? Lucas Skydive says go Victor go Go Victor go Moi j'ai rencontré Victor A l'aéroport A 4h du matin Il y a 36h C'était la seule personne Qui était con comme moi Qui arrivait aussi tard Et du coup on a l'expérience Lui il a pas oublié son passeport Lui il a fait exprès Mais on a vécu le taxi, tout à l'heure il nous posait la question C'est quoi le truc qui t'a surpris le plus en Egypte Et on a dit bah Le taxi Juste la route La route en allant vers l'aéroport Vers ici T'en as déjà parlé des demi-tours et des marches arrières Ouais c'est ce que j'ai dit, demi-tours, marche arrière C'était incroyable Donc Victor t'as fait Victor qui a plus d'anecdote du coup puisque t'as déjà raconté C'était con pour toi de sauter ici aux pyramides C'est incroyable, faut que je regarde la caméra Ouais ouais tu peux regarder la caméra Et parler un peu plus fort parce que le microphone il est loin Ok et bah alors c'était juste un truc de fou Moi j'ai comme il a dit Greg J'ai commencé en juin Et là j'arrive dans un avion Militaire énorme avec une tranche arrière Et puis c'était juste fou quoi Je saute et puis tu vois des pyramides Et tu vois des voiles partout Et tu te poses à côté des pyramides Et puis les gens ils sont juste géniaux ici Et voilà c'était un truc de fou Et puis en plus on rencontre des gens de fou aussi Et toi t'es genre C'était génial Trop bien Je vois que t'as bien servi au avec du champagne T'as genre une pinte Le champagne C'est pas vrai que c'est vrai T'as une pinte du champagne C'est ça ou il boit la bouteille Cheers Keep going with the questions D'autres questions, d'autres questions On a un peu de temps Et du coup There was a good question Pick it out Tell me which one it is Mais bien ensuite c'est une star Oui c'est toi Allez Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Maybe I missed it, sorry Incroyable Non, man, just more Just more Keep going with the questions Ask the same question again If I didn't respond to your question The highest jump The highest jump That was it The highest jump Surely that's Felix Baumgartner Yes No Is that technically a jump Is that technically a skydive? Yeah, but he was beaten A few days after Yeah Nobody knows By the manager of Puget The CEO of Google The CEO of Google The CEO of Google Did a higher jump than Felix What? Yeah Yes Nobody knows that It's curious He just did it and was like Jump the mic So hold on So, when was Felix? 2015? Wait, excuse me Excuse me Because it doesn't capture anything So can we just take the base You know Felix the shark? He was very high He was on the ground He was on the ground He was on the ground It was the Red Bull Strato Stato Strato I was qualidade Stato The Georgian That's where he sat from The station Not Not Frерхwave But he took a ballon Did heWhich That was a drop battu par le dirigeant de Google ou c'est lui qui a modifié les informations et comme il maîtrise internet ? C'est qu'en fait la performance elle est vraiment réalisée par le matériel alors je dénigre pas l'humain qui est en train de se mettre dedans en plus on l'a eu en sujet quand on a passé notre part à pro c'était une des épreuves c'était de calculer la vitesse du camion qui doit larguer le ballon parce qu'en fait le ballon le matin s'il y a 3-4 km heure il faut qu'il y ait un camion qui tienne la cabine dans laquelle il est enfermé à la vitesse du vent pour que quand il lâche ça part droit sinon le mec il va faire ça pendant une heure et demie c'est génial donc on se rend pas compte le nombre de paramètres qu'il fait et le ballon plus il monte plus il accélère parce que plus il se dilate enfin bref c'est très compliqué comme prouesse ça doit être terrorisant d'ailleurs le scaphandre il est bloqué sur l'avant pour que tu puisses attraper des trucs du coup tu dois chuter comme ça ce qui est anti-hérodynamique et même félix il a dit qu'il était pas à l'aise il a fait quelques sauts au début d'entraînement avec ça il dit mais il avait peur franchement de faire un truc qu'il a pris vraiment sur lui pour réaliser la perf et mais c'est quand même une perf du scaphandre et en fait comme il a capté ça le mec Google il a dit il n'avait pas beaucoup de sauts je crois qu'il a 200 sauts ou 300 sauts il a dit mais moi je me mets un scaphandre et donc il a fait ça pour qu'il a sauté un peu plus vite la chose au moment préféré du saut pas forcément juste en général c'est une bonne question je crois alors pour les amateurs et pour les professionnels de votre préférence let's start let's start in English so the question in English too the moment in the jump what's the favorite part of doing a jump ok oh do I say it yeah we're all gonna take turns it's a quick speed round the best part is jumping straight out of the plane it's probably the best moment ever and it's like where you feel completely free just the exit yeah the exit ok great Karine ? same thing Victor ? same thing ok Greg ? bah ouais j'ai pas trop pensé depuis longtemps à ça mais oui parce que c'est là où tu lâches le truc c'est pas de sens et puis t'es entre deux ondes t'es encore la pesanteur du plancher de l'avion et puis après t'as l'air qui t'appuie donc tu peux faire ce que tu veux mais au milieu là c'est j'avoue que c'est le lâcher qui pour moi c'est la même chose parce que avant ça tu es stressé qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est et puis tu t'appuies et tu dois juste s'arrêter avec ce qu'est ce qui se passe ouais à ce moment tu n'es pas peur franchement ça me surprend bah oui parce que toi tu disais la bière la bière after toi c'est quoi le moment préféré c'est ça aussi moi c'est le même truc moi j'ai eu une sensation alors en tant que novice en plus j'ai tendance à être monomaniaque et à vraiment taffer sur les mêmes choses beaucoup là j'ai eu pour la première fois depuis très longtemps le sentiment de déconnecter complètement de ma réalité ça normalement je fais ça entre les enfants le taf etc là d'un coup ton cerveau il est black out total et tu es juste ici et maintenant here and now moi mon moment préféré c'était l'atterrissage ah j'allais dire le moment honnêtement parce que du coup c'est fini hein non mais c'est pour plusieurs raisons parce que forcément la première fois que tu sautes tu as quand même une peur con de je peux mourir c'est un truc aussi un truc qui se passe le moment de sortir de l'avion je crois que c'était le moment le plus exhilarating je sais pas comment on dit ça en français exilent exilant c'est à dire que j'ai mon exil exaltant exaltant tu crois exaltant palpitant palpitant en gros c'est le moment de ma vie où je me suis plus senti genre fuck mais masturbant le mot c'est masturbant chut de l'extérieur mais du coup c'était à l'atterrissage je savais que c'était bon enfin je savais que c'était et enfin j'étais c'est là où j'étais vraiment content parce que du coup est-ce que pendant tout le saut tu as quand même fixé en te disant au moment de l'atterrissage je vais vivre quelque chose ou tu t'es pas rendu compte et quand tu as atterri tu as fait en fait c'est ça moi dans ma tête c'était pas ah je vais être content quand je vais atterrir c'était juste j'y vais la minute de chute libre c'était incroyable mais du coup c'était perturbant parce que on me dit le seul truc que tu as à faire c'est profiter donc j'essaye de profiter mais je vois Karine qui me tourne autour comme ça je vois Greg qui m'attrape de en dessous je vois lui qui me fait sourire dans la caméra donc c'est quand même beaucoup trop dingue et en plus je cherche les pyramides et on était comme ça et avec le parachute après je me sentais malade en fait mon épaule elle est un peu bizarre là donc j'avais un peu mal c'était un peu et quand j'ai atterri c'était genre wow c'était filmé j'ai filmé pour l'atterrissage ah c'est vrai ? parce qu'on n'avait pas l'atterrissage il y a beaucoup d'images encore qu'il n'y en a pas encore il y a beaucoup d'images mais on n'a pas eu le temps de les foutre sur l'ordinateur mais... ok bon exaltant les gens y sont en train de dire exaltant ensemble exaltant c'était ça ok donc c'est pas masturbant ok ok désolé euh Hannah we're gonna answer this quiz how have you ended up in Egypt jumping from a military plane what's the background we explained it at the very beginning of the live but basically 4 months or 5 months ago Karine and Greg were on my happy hour live and we were joking I was like I really wanna skydive and they said come to Egypt and I said alright and then and that was it that's it was their idea for me to come these me and Verino are the guests and these are the real people that are here actually doing their job and enjoying what they're doing and loving it so that's the quick answer because we're already alright other questions go 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 where do you want to jump next where do you want to jump next where do you want to jump next ok where do we want to jump next ok oh je sais pas ce que on peut faire moi je fais vraiment confiance à vous deux vous êtes mes parents c'est à dire je veux dire vous venez de I love you dad I love you mom ouais j'ai l'impression enfin vous nous avez tellement offert je pense enfin on le voit bien dans ce que vous dites quoi genre le top 3 il est dans le top 3 ah ouais complètement moi je peux pas je peux pas faire confiance à quelqu'un d'autre quoi c'est à dire vous allez m'emmener ou vous allez m'indiquer la route pour aller au bon endroit mais je crois que un deuxième saut enfin un troisième mais après l'Egypte où est-ce que je peux alors est-ce que par exemple tu as envie de sauter une fois à Nancy ce serait drôle ouais mais à Nancy il faut y trouver des jours de beau temps ah ouais c'est rare ce serait beau il y a plein d'endroits qui seraient magnifiques non mais toi en Angleterre par exemple j'avais adoré en Angleterre non je m'en fous mais le prochain que je vais peut-être faire c'est Dubaï ah oui ah oui parce que je joue mon spectacle à Dubaï en janvier et faut pas enfin tu peux pas ne pas sauter au-dessus de la la palme et tout ça tu prends le tu vas dans le la tour Bouch Khalifa Bouch Khalifa alors Dubaï effectivement tu le feras nous on sera peut-être pas disponible mais on y va souvent Iwan a même travaillé là-bas donc on va te on va te hook me up hook me up est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter deux minutes sur le prénom de Iwan qu'on appelle Iwan Yui et oui ça c'est juste toi parce que il a dit Iwan là c'est pour ça que Iwan Iwan non non c'est Evan McGregor déjà déjà c'est Evan McGregor il a prononcé et donc c'est Iwan non oui Iwan j'ai oublié c'est longtemps depuis un jeune dit correctement maintenant donc Iwan comme You You are very good et Iwan comme You Iwan I wrote it Iwan 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 on a day parce que là on est 5 on est 7 on est combien ? c'est juste je crois qu'il y a beaucoup on est beaucoup de gens et est-ce que c'est du digest déjà ? ou est-ce qu'on se roche tout le temps ? ils ont demandé si vous avez visité les pyramides c'est vrai ? est-ce qu'on a visité les pyramides ? et on ne répondra pas à cette question voilà merci de voir on les a visités de en haut déjà et de par terre non si on a été dedans et c'est rapide mais dites-le vous êtes allés dans la chambre du roi on est allés dans la chambre du roi mais surtout moi mon fils quand je lui ai dit tout à l'heure je l'ai appelé pour lui dire que j'avais visité les pyramides donc déjà il s'attendait à ce que j'ai des trous de flèches enfin tu vois que vraiment on est évité on est Indiana Jones Indiana Jones c'est vrai et c'est pas loin remarquement quand même enfin c'est plus fort voyard qu'Indiana Jones mais surtout en un quart d'heure et le chemin est très très long très très compliqué machin il faut se profiler mais une fois que tu es dans la chambre du roi tu es dans la chambre du roi point final il n'y a pas 15 000 trucs à visiter c'est hyper rapide et le gars à l'entrée il bite ton truc il te demande si tu as un appareil photo tu dis non alors que tu en as un mais pas de problème enfin tout est mais ça va très très vite effectivement ouais et alors là pour le coup il y a des millions de trucs à dire parce que je crois que Greg et Karine ils sont assez calés là dessus oui moi sur la chambre du roi quand même vous m'avez appris des trucs c'est que tout est en granit noir il me semble qui est le plus dur la plus dense rose ah c'est ça il est noir il est noirci par la sueur en tout cas je dis qu'il est énorme parce que j'ai vu qu'il est énorme mais on a appris que c'était le granit le plus dur à travailler et ils l'ont choisi exprès pour montrer qu'ils étaient capables de mettre ce granit en us le granit en soi est une pierre très très dense et surtout un trillon un trillon un truc gigantesque à 5 mètres de hauteur qui font la longueur de la pièce monobloc pour moi c'était incroyable ça n'a pas de sens on ne sait pas comment je ne sais pas et tu rentres accroupi dedans et tu arrives et on n'est pas si nombreux on était quinze dans la pièce je suis partie de 69 c'est un grand nombre de facejumpers qui ont disparu en même temps et de plafond je ne me fais pas de 100 mais 31 qui ont pas mal car ils ont duré parce qu'ils ont doux donc ils ont tous ont déçu je me suis seulement 69 de nous par les 100 et nous sommes tous ensemble il y a une vidéo sur mon page Facebook page. Go follow Ewan Kawi Photography. Oh shit, hold on. Right, so this was supposed to be a quick question but I have a follow-up question. Another quick question. Yeah, what's the difference in sensation from base jumping and skydiving? In my mind, it's a lot less wind. So if you feel like you're actually sort of... At the beginning, yes, for sure because you jump from a fixed object from a plane, you jump out and immediately you have the 100 knots or more with the Hercules of wind but from a cliff, you jump and it's silence for the first few seconds. You know, you can talk to each other. You jump together and you can actually say, hey, how you doing? Yes, I did that. We were with my friends. What? That would be a good moment to do a joke like you're all jumping and suddenly you go, fuck, I forgot something! My backpack. So, yeah, that's basically one of the big differences. The other one is you jump a lot lower normally. Like, sometimes very, very low. Like, the height of the pyramids is 150 meters. That's high for a base jump. Oh, you can jump from lower than 150 meters? Really? Yeah, as low as 30 meters. 30? What, the height of this hotel? Yeah, yes. What? Okay, I will play. You need a parachute. I tried that from the roof of my house when I was seven years old with an umbrella. Did it work? No. I didn't break anything, but, okay. You didn't break anything? No. But, I mean, the roof, I mean, it was probably about the height of this roof. Like, it wasn't very high. Have you already tried this, no? You did? I mean, the umbrella, you broke. Hold on. So, hold on. But how does the parachute have enough time to open in 30 meters? Special setting here. Yeah, yeah. It's a very specific way to open as quickly as possible. And you also have a line, which, basically, you jump and it pulls the parachute out of the bag and then the line breaks. It's called brake cord. So, the weight, eventually, when the parachute's out of the bag, will break the cord. And when the parachute's out of the bag, it opens straight away. Oh, okay. It's not the same parachute that we use for skydiving. It's similar, but it's a very specific one to open very quickly. Well, because in the videos that we showed, like, and I didn't see, I wasn't paying attention to the parachute, but on both times, on both our jumps, the parachute opened, like, it was just, it opened, it was like that for, like, a while, and then it just, then it suddenly bloomed. It looks like it's not gonna open. When you watch the video, it's made on purpose, so the opening is progressive, and it's, like, kind of, like, slowing you down, progressively, instead of, like, breaking your leg. Yeah, because it opened too quickly, the speed, how far, how fast were we going, how fast do you think we were going when we opened yesterday? we, like, like, 200 kilometers, and we need to go to only 30 kilometers, right, so you have this square piece of fabric that is missing on base jump, there is no, this fabric is missing on purpose, so it's directly taking its triangle shape. Okay, interesting. So if we, if you accidentally jump from airplane with the base jump setting for the 30 meters, it's gonna be, yeah, yeah, so instantly, the answer is yes, you've done, you've done base jumps, have you done base jumps before? A long time ago, 21, but you've still done some base jumps, base jumps? No. Now, would you do one? Not for now. Your mom is not there. Yeah, my mom says no, and I appreciate it, but I met someone that was 70 years old, like, two days ago, and he was like, yeah, I do base jumping when I'm 70, so maybe when I'm 70, I'll try it. Oh, yes. It's a good idea. Yeah, like, like, punching through the clip and then jump off. No risk. Yeah. Toi, Lepton? Well, there's my sister who is watching the video, so I'm going to say no. Alright, Darin? Well, it's maybe my parents who are watching the video, so I'm going to say no. Darin? Well, it's the doctor who's watching, so I don't know. No, I'd love it. But for the coup, you've done both of them. You too. Because to go out of an airplane, for me, it's not very... There's a good feeling. But as far as I'm able to go out of an airplane, as far as I'm able to go out of an airplane on the ground. Because in the airplane, I don't have the vertigo. If you could look like that, it's not like that. Because you're not relié au sol. But sauter d'un base jump, you've got the link. Is it not more difficult? Is it like a bungee jump? Because I've done a saut en cordelastique. Ah, yes. I've never done that. That I've done il y a 15 years. It's good? Yes. you've got more fear. Because I've got more fear. You're debout and you've got the time to see 150 meters in-dessous of you. It's a bit of an act of a subsidiarity. And in fact, here, we didn't have the choice. It's not us who have sauté. We didn't have the choice. you've got to jump you're not forced. 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 C'est ça la difficulté. En fait, c'est que le haut du corps est beaucoup plus lourd que le bas du corps, évidemment. Et si tu sautes en bungee jump, c'est génial puisque tu es vite et dedans. C'est ce qu'on veut pour l'élastique. Mais ce n'est pas ce qu'on veut dans le base jump. Donc dans le base jump, on veut rester comme ça. Donc il faut sauter plus comme si tu allais faire un dunk au basket. Ah ok. Et rester... Et ça va déjà automatiquement devenir horizontal. C'est très... Si tu peux laisser dans le base jump sans faire un base jump, tu peux sauter dans le golfier. Hot air balloon. Oh ouais. Tu ne sautes pas très haut et comme tu as le zéro au déplacement, tu n'as pas le vent relatif donc tu as vraiment la sensation de... On peut faire ça à la prochaine fois. Ça, c'est peut-être la prochaine fois. Parce que je ne vois pas... Est-ce que vous voulez qu'il fasse du hot air balloon jump la prochaine fois ? Du quoi ? Du hot air balloon. Hot air balloon. On peut faire du hot air balloon. On peut faire du hot air balloon. Et on se les jette dessus. Hot air balloon base jump would be amazing. Moi je reviens sur un truc que tu m'avais dit hier qui m'a fait beaucoup rire. C'est que les gens qui sautent du ballon de l'amour et fière quand ils grimpent sur le panier ils ont peur de tomber alors qu'ils vont sauter derrière. C'est-à-dire que le truc où tu commences à grimper parce que tu dois sortir du panier donc tu montres et ils font ouh si je me pète la gueule bah si tu te pètes la gueule en fait il va se passer ce que tu vas faire dans des nôtres. Mais c'est peut-être qu'ils se le disent si j'accroche mon pied je tombe dans un truc Non non c'est vraiment c'est ton corps qui t'envoie des signaux tu sais genre comme il y a quelque chose dans le corps de panneau c'est franchi ça quoi tu vois. Lionel Emmanuel Macron go do it. Tu traverses la route il y a un camion qui arrive tu te protèges. Alors que tu vas porter c'est l'instinct de survie. Isn't the death toll of base chums around 50% ? I think so. I'm not good at mass but I've done 300 and I'm still here so I assume not. It's more it's higher than scadiving for sure. Yeah 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 dangerous. Well and you can't do a tandem base jump right ? Yeah no you can't. There's nothing to do something. Really ? Yeah. Fucking hell that'd be weird. But it's not free fall. It's not free fall like you guys did. It's you know you jump and the parachute is open straight away. Yeah yeah straight away. Interesting. Ah moi c'est aussi le wingsuit qui met Cyprien. Quand tu as vu cet après-midi les gars qui sont passés sur la pyramide c'est vrai qu'on a vu ça parce qu'on n'était pas que des sauteurs en parachute. C'est vrai qu'on a vu ça tout à l'heure. Je peux l'expliquer vite fait ? Bah en tout c'est vu de toute façon. Vous verrez les images. Non ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il l'a vu aussi. Non moi j'étais pas là. T'étais pas là. Moi j'étais en train d'être sûr que le live allait fonctionner. Ah très bien. Bon alors très rapidement. Mais j'ai raté les wingsuits de l'hélicoptère. Exactement. Mais c'est Fred Fugin, Vincent Cote et il y a un américain aussi qui est venu. Swanson. Ah je la connais. Mike Swanson qui est venu aller filmer. Et donc effectivement ils ont des parachutes de base jump. Ils arrivent en wingsuit et ils ont une approche très basse. Ils ouvrent plus bas que la hauteur de la pyramide. Donc ces images là sont en cours de production. C'est un très beau projet. Vous verrez bientôt le résultat. Et nous on les a vu sur. On est là et partir foncer à pic sur les pyramides. C'est à dire t'as les pyramides, t'as le gars qui arrive et on est à 300 mètres quoi. Ça fait les photos. Et tu les vois. Mais oui. Et comme ils ouvrent bas en fait. Tu les vois de tout près quoi. Ils arrivent, ils prennent le vent. Donc si je le dis pas de conneries qu'ils remontent par la pyramide. Et donc eux ils sont là paf. Non c'est pas le vent qui remonte par la pyramide. C'est eux en fait qui créent. Ils convertissent leur vitesse comme ça. Comme ils ont beaucoup de surface. Quand ils cabrent. Ça les fait remonter. Ah ok. Et ça ça n'a rien à voir avec la pyramide. C'est à dire s'il n'y avait pas de pyramide ils pourraient faire ça. Ouais ouais. Alors moi dans ma test ils ont surfé sur la pyramide. Ok. Mais un cabre comme ça c'est joli. Et donc ils remontent et arrivés à vitesse 0. Là ils ouvrent le parachute de base jump. Histoire de ne pas se tord le coup. Et aussi si jamais dans on est toujours là. C'est juste. Il n'y a pas de prise. Pourquoi je regarde là ? Il n'y a pas de prise pour la caméra. Donc la batterie est éteinte. Je vais juste remplacer la batterie. Et on est là dans deux secondes. Enfin on est toujours là. C'est pour ça qu'on aurait dû finir le live quand j'ai dit ouais alors une dernière question On dirait un FaceTime avec ta mamie quoi. Si jamais il y a des gens qui sont tentés de vivre ce que ce que Paul et Vérino ont vécu là. Vous pouvez en fait une fois par an dans cet événement qui qui a lieu qui s'appelle jump like a pharao. Yes. Et c'est une super équipe. Ouais. Alors là on confirme. qui est top. Et du coup c'est possible de faire un tandem et de vivre ce qu'ils ont vécu en sautant de l'avion militaire que vous avez vu. Donc voilà après vous rentrerez en contact avec eux et puis ils vous indiqueront les chemins dans la pyramide pour arriver à réaliser ce rêve. Right, we're back. Hey, est-ce qu'on mettrait pas le jingle Technical Taylor just for a laugh. fucking jingle ready Technical Taylor Uh oh Uh oh Uh oh Technical Taylor is back Oh for fuck's sake For fuck's sake For fuck's sake It's too wet For fuck's sake For fuck's sake Les aléas du direct Thank you Bellamy Sauf Sauf Bellamy I don't know I don't know Did he f*** the computer up ? What's that, where are you ? No, the computer's fine, it's just f***ing It's too dark Don't worry, everything's good people Les Patreons ont une partie de Non, aujourd'hui on fera pas une deuxième partie Oh non, je sais, c'est juste parce que sinon Les gens seront à 5h du matin On a un avion Nous on se lève très tôt demain Patreon, there won't be a part 2 I'll put some more exclusive clips Of us skydiving On Patreon, for the Patreon crew Those of you who don't know what Patreon is Patreon.com slash Paul Taylor C'est un endroit où vous pouvez payer Normalement la deuxième partie de tous les lives Il y a la deuxième partie de tous les autres lives Notamment le premier live qu'on a fait avec Verino Et le premier live qu'on a fait avec Greg et Karine La deuxième partie est disponible Et d'autres vidéos exclusives Thank you for asking Right What else, what else, what else When are we leaving? Oh, Helen S. When are we leaving? Well we're leaving at 5 in the morning 6 6 No, oh yes 6, 6.30 I think Yes We have to leave the hotel at 6.30 Me and Verino When are you guys leaving? Sunday Oh, it was Sunday Yes Are you flying every day until Sunday? Almost Because maybe there is helicopters Helicopters are going to come So all of you are leaving on Sunday? No, I'm leaving on Saturday Wait, you changed your flight? I changed, I changed Hey I was supposed to leave tonight You were supposed to leave at 11 p.m. tonight Yes I didn't jump from helicopter I wanted to do it You're going to jump from the helicopter tomorrow? Yeah, yeah On Thursday Oh, when are you leaving then? On Thursday Oh, you're leaving on Thursday Yeah, tomorrow Tomorrow you're doing a helicopter Thursday, you're leaving Alright, good Let's do one more question Actual one Let's do a final final question Because it's been an hour and 20 minutes And tomorrow there is the dinner on the Nile There's the dinner on the Nile Why didn't you tell us that? Because you have to work Fucking hell Yes, but don't tell us I would have changed I would have called him up Being like, I canceled the show I just don't want to know That's all What do you have to do? What do you have to do on stage again? I'm on stage tomorrow If you live in Lausanne, in Switzerland I'm there tomorrow night Tomorrow? Yeah, tomorrow Not for my entire show But we're doing a showcase With several other humor It's very very funny There's a video There's a video? No No, it's just that we're on stage And... It's gonna be at Lausanne Yeah, it's gonna be at Lausanne And you? You want to do what? I'm in the same time as Paul It's all You want to boss or what? I'll just play tomorrow I'll play tomorrow I'll play tomorrow I'll play in the bars You know But... By pleasure To compare the sensations Is this really the way Is it really the way Is it really the way Can you meet in the real life? No These are people who don't exist Come to our show And I believe I'm all on stage And we're on stage They need to go to their respective page Demand to Victor How he's doing It's very nice Parce que voilà l'exemple type du gars qui peut rencontrer les gens dans la vraie vie en allant les rencontrer dans la vraie vie C'est toi qui as la réponse maintenant Ouais Ouais On va sur Instagram, ça marche C'est vrai All right, let's do a I'm trying to find a question that's a good one for the last one Jumping solo one day, we talked about it I would like to Toi aussi Yes I would like to You see Moi aussi Ah oui C'est vrai Mais je crois que les gens pensent exprès de pas poser les bonnes questions Non je sais, je crois que j'attends une bonne question pour Chlore L'année dernière on était déjà sur les fermides effectivement Tous les ans on a la chance d'être invités Et tant qu'on sera invité on viendra Vous avez combien de destinations différentes chaque année ? On a fait 29 pays pour l'instant Jusqu'à maintenant Non mais par an Oh putain tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était par an genre les gars Par an ? Bon bah là on a un rythme 29 pays en 12 mois 4, 5 par an Mon meilleur année c'est 30 Non pardon 13 pays dans un an Oh le vache On va terminer sur une question que j'aime bien Parce qu'on peut la répondre vite fait Et c'est bien Est-ce qu'il y a d'autres sports extrêmes Que vous faites, que vous faites D'autres sports extrêmes Other extreme sports that you're into Or that you do Si on considère que la plongée c'est un sport extrême Il y en a pour qui croient que c'est un sport extrême On fait de la plongée Ah c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a un sport extrême C'est pas Qu'est-ce que tu définis dans l'extrême en fait Parce qu'il y a pas vraiment Bah tout ce qui est proche aux olympiques Mais qui est dans les X Games Ouais Je sais pas si le Non Ah genre moto, BMX, tout ça là Ouais On fait de la moto mais pas en circuit Le problème Une kite, je pense que Une sorte de glisse Bah non on fait du kite Mais c'est pas Je sais pas Alors le taxi en Egypte C'est un sport extrême Le problème des sports extrêmes c'est que tu peux pas les faire comme ça vite fait Il faut y consacrer tellement d'années pour pas se baisser Qu'en faire deux ou trois c'est difficile quoi Souvent on en a un quoi Pas que je pense Do you do any other sports or have you done any other extreme sports ? Any other extreme sports ? No, no, no I mean skydiving takes so much time Yeah, yeah And if you only have one question for skydiving That's all you can do It's like every day And is there another extreme sport that you watch or that you enjoy watching ? I have no idea I only have one love for skydiving So Oh there it is Moi y'en a un qui me fascine C'est les mecs qui descendent tu sais en vélo Mais qui sont sur les crêtes Ah oui oui T'as vu ça de là ? T'as les caméras embarquées Ils sont vraiment en train de descendre à des vitesses fun Faut pas suivre Red Bull Ouais c'est ça Toutes les vidéos de Red Bull All the Red Bull videos There's always these people on bikes Like on the edge of dying On a crête C'est une chance de 50-50 Yeah 50-50 If you're lucky Verino Moi j'aime bien un peu plein de trucs J'ai essayé le kite Et j'aime bien Alors le kite Kitesurfing Kitesurfing yes Les français vous avez dit le kite Comme si nous on... Pourquoi ? Bah le kite pour nous c'est juste un voile Ah c'est de ça que je parlais J'ai fait du cerf-volant C'est un sport extrême le gars Une ficelle Vous voulez essayer les enfants ? C'est un peu dur Kitesurfing Ouais 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 Moi j'aime bien plein de trucs comme ça moi Bah le surf, le ski tout ça C'est considéré comme ça aussi Les sports de glisse de manière générale Mais je sais pas si c'est des sports extrêmes Bah le snowboard Ça dépend comment tu parles Les plongeons par exemple Mais c'est aussi la doule Le mec il plonge à 20 mètres des falaises Il faut rentrer triple je sais pas quoi Avant de taper l'eau Ah ouais C'est chaud ça Ah oui Et en même temps mon frère Mais ça c'est au JO Mais je suis d'accord avec toi Attends c'est pas sport extrême si c'est au JO Attends mais non non Parce que le snowboard c'est en JO Mais il y a aussi du... Le snowboard en X Games as well je crois J'imagine Parce que le skate maintenant il est rentré dans les JO Mais à la base c'était un sport extrême Dans les X Games Les babies Ah moi j'adore le flat Oh la la Le flatland Le flatland C'est les mecs en BMX Qui ont des pegs à l'avant à l'arrière Et je sais pas comment le... Ah freestyle Il y a des mecs qui font des figures avec leurs zelots Qui s'en équilibrent comme ça Et qui font des... c'est des danseurs Ouais mais c'est comme BMX Comme standing still Flatland 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 BMX Si oui je fais du speed playing des fois C'était en ski et t'as une petite voile Et des fois tu touches plus à la piste Oh je sais pas si c'est un sport extrême Il est tout seul dans la forêt avec une voile en ski Je pense que c'est pas un sport extrême Ma grand mère elle fait ses courses comme ça Non c'est pas du tout un sport extrême Non mais je fais pas attention Moi je me déplace en 900 CBR J'ai plus de repères Je sais pas Victor du sport extrême En trottinette électrique Je pense que c'est un sport extrême Comme je disais le speed flying riding Les mecs ils descendent et rasent les reliefs avec des voiles de... Ah oui il y en a qui font ça à un niveau Ils passent à une vitesse et rasent les reliefs Les édits sont incroyables Il est touché sur le rôftop Il est touché sur les lieux de places Ah oui On a vu ce vidéo On a vu des scies C'est un sport extrême Je me suis fait beaucoup de climbing Ah oui Je me suis un peu comme Victor Mais maintenant je me suis comme ça C'est un helmet Non 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 c'est un sport J'avais des armes Maintenant on est au dos Mais je me suis fait beaucoup de climbing Je me suis fait beaucoup de paragliding Je me suis fait un peu de paragliding Mais ça c'est le scade Et ça c'est un sport extrême ou pas ? C'est quoi la définition d'un sport ? C'est ça qui veut dire que tu peux te boiter et te faire très mal en gros C'est du grand temps d'être Donc tu es ce qui est dehors Mais le foot aussi, les gens Ils se pètent les jambes Non, arrêtez le foot Le rugby, tu peux faire comme ça Arrêtez tous, vous me cassez les couilles Pardon Greg, arrête pas de le foot Quand il est Greg Le rugby se met des vrais tôles Ils se relèvent tout de suite Donc il y a ma mère qui s'est rejoint J'ai vu une question tout à l'heure Est-ce que ta mère voudrait faire du skydive Je n'ai pas répondu à la question exprès Parce que je ne voulais pas rentrer dans le truc Mais apparemment Est-ce que je ne la facetimerai pas Pour terminer Mais elle t'a dit quoi Technologiquement, je ne peux pas Oui, mais ça ne marchera pas avec le son Mom, apparently you want to go skydiving Hi mom, mom is in the house She's talking to Frederick I will find you too Mom, stop Stop flirting with the people On my chat, ok Fucking hell All right She'd never go skydiving I don't think she would What about you She's also like 7, 4 or 5 Oh, he knows She can base jump, yeah We were once in Arizona There was this guy For his 90th birthday He did a tendon jump And he loved it Mom, let's skydive together Yeah, that's right That's right Yeah Okay I propose that you pass your certificate And that it's the tandem with your mom No, because physically I want to see it You need 1,000 laps to do that 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 Did you film a tandem that my mom did once? Yeah, so I videoed her tandem That's cool So your mom did a tandem and then you filmed it That's amazing, she must have loved that I realised at that point how little I care about the other tandem passages that I filmed And how much I care about my mom Because normally I'm like I don't care about these guys And then when your mom does it, you're like okay You better be good You better be good Ladies and gentlemen It's been an hour and a half 1,5h We're good 1,5h And I think apart when the camera didn't work anymore And there was no battery It worked well So we had to do that yesterday But we tried to try to do the backdrop with the pyramids It was cool for 5 minutes It was the best live that we did It was the best live that we did Just before we leave Where do we all find out on social media? Where can we follow you guys? We can tell you guys 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 When you look at ours We make jokes and it's cool But when you look at ours It's just crazy We can tell you guys Really Really Like you can spend 2 hours watching your videos Just like Oh 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 Right I've got you and Kawi Photography Oh Jesus Christ Paul Come on Technical Taylor Hold on How do I add that? I bang There we go Right, you and Kawi Photography This legend here that takes photos Is this one that you published yesterday? Look at that Yeah, that's actually Kira on the right Ah yes Oh is this today's photo? No, this is from last week Oh Yeah Kira, look at your outfit You've got like the proper Red Bull Whole kit and everything She's a big deal I love it She's a big deal So Ewan is on there Right What's your What's your Instagram, Greg? It's Greg Greg Crozier Greg Crozier Point Airwax Go follow Greg Take it on toot Make it on toot My story already Oh wow Look me and Verino are the first photo on there Look at me I look so fucking angry I'm like Greg Stop taking photos of me Shut up Kira, what's your Instagram? My name is P-Y-R-A K-Y-R-A Yeah P-O-H P-O-H There we go Look at that for a photo So yes, there we go She's a badass I don't know, in fact you got a photo of her for the pyramid Bim Look at that Beautiful When was that? Last week Last week? When did you guys start? We did a private thing last week To warm up To warm up To warm up, amazing Victor, where are you? What's your Instagram? Call me Call me Call me Call me Call me quick Call me quick Call me Book As soon as possible K-H-A Call me quick Yeah, that's the first Bim I'm not like... Oh yeah, there's little photos Ah yeah There's a big girl Yes 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 Like Like Yes Like in the photo Alleluia Let's go I'm sorry That, I'm not liking that photo I don't care about your chest And who else we got? We got Karine Let's go find Karine Karine Jolie Karine Le Marchant No, Karine Jolie There it is Airwax Bang Airwax Just to explain, it's the name of Greg and Karine Yeah Your team We have launched a page But it's true that we post more on our people There you go And finally, Mr. Verino Is Verinaz Yes, it's me I like the word Verinaz Yeah I thought to you yesterday Because when you say it in English Verinaz We say Borat Who says Verinaz I don't know Borat You don't know Borat You don't know Borat You don't know Borat No, I don't know Borat I knew you were nervous But you haven't seen Borat You haven't seen Borat But you know who he is You see what he is Right But every time when he speaks He says Verinaz 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 Right, go follow all of these wonderful people Ladies and gentlemen Thank you On social media Thank you for coming to the live On Patreon Patreon Yeah, exactly Patreon Patreon Kira, thank you for stopping by Victor as well Ladies and gentlemen Thank you so much for watching this happy hour live I will see you next Monday With another guest I'm not filming What? Back in the studio In Paris With another guest Love you Next week Normally it's Fabien Olicard Shut up Right, that's it We're going out We're not going out We're drinking some more And we will leave you and love you guys Thank you for being here Merci See you next week Bye 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 Send me your favorite expression What's up new as you say J'ai fucké le jingle J'ai fucké le jingle C'est bon On est toujours là J'ai fucké le jingle Si je peux me permettre Ratez pas le live avec Fabien Qui est un bon pote aussi A mon avis Pour le coup Un gars intéressant Plein d'entrepreneurs De capacités d'entrepreneuriat Et de plein d'idées dans tous les sens Je pense que ça va être un très bon live T'as toujours eu le go Parce que ça veut dire que nous Parce que nous vraiment On va se tourner de tout Ils sont déjà là Ouais ouais Et nous mon outro Je comprends pas Mais tu n'as jamais eu d'outro Ça fait des siècles qu'on te le dit Mais t'as quand même fait un problème technique Attends Je vais essayer Je vais tenter Ok je vais essayer Check this out Alright 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 boy Non Le jingle Il est pas là Attends Le jingle Il est quelque part Oh C'est génial Attends C'est même plus en même technique Oh J'ai pas de jingle J'ai pas de jingle Oh putain On va terminer sur un technical Non